Alors voilà, je ne sais pas pour vous, mais moi je pense qu'ils méritent tous une bonne main d'applaudissements. De toute beauté d'entendre tous ces gens-là parler pendant quelques minutes et avec un délai aussi serré, donc même M. Fréchette a réussi à condenser son discours. Ça n'arrive pas souvent. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, des questions pour nos conférenciers, nos invités? Sinon, entre vous sur la scène, vous pouvez aussi, si vous avez des questions ou des commentaires à vous faire, vous êtes les bienvenus. Je ne sais pas, des fois aussi, si on a des, je vois Nathalie qui se promène, des fois on a des questions aussi sur le fil Twitter ou qui arrivent de d'autres foyers. Moi j'aurais une question pour les élèves de secondaire 5. Avez-vous eu la chance de vous comparer à d'autres classes de secondaire 5 aussi au Québec, quoi que ce soit? Merci. C'était vraiment le fun. C'était différent. Moi, j'ai trouvé ça le fun, OK? Ils ne parleront pas en mal, je suis là. C'est trop génial. Non, mais c'est différent. On va dire que normalement, on est habitué à des présentations orales, c'est « bonjour », je dis « gna 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 ». Là, il fallait parler vite en québécois et on était tous genre « oh mon Dieu, c'est déstabilisant ». Moi, je trouvais ça le fun qu'on puisse le mettre à notre image, tu sais, qu'on mette les mots qu'on veut, puis en québécois. C'était comme un petit roche de tour en train de le contenu dans un peu de temps. Excellent. Ça nous mettait de la pression de rentrer dans les temps. Ça faisait différent. Comment en êtes-vous arrivées, les filles, à préparer cette conférence-là? Est-ce qu'il y avait un thème? Est-ce que vous avez travaillé sur un thème précis en classe avant? Tout le monde, c'était notre école idéale. C'était vraiment pour former nos idées en se basant dessus sur ce sujet. Moi, j'ai envie de savoir. J'étais en train d'écouter cette idée d'une école idéale. La semaine dernière, j'étais avec le gouvernement écossais, toutes les personnes qui s'occupent de construire des nouvelles écoles qui ne parlent jamais aux étudiants. C'est vrai. Et ils sont très loin de la salle de classe. Et la plupart ne sont pas de profs. La dernière expérience de l'école qu'ils ont eue, c'était lorsque eux, ils étaient élèves. Il y en a certains qui ont la même couleur de cheveux que M. Vragette. C'est une crainture. Oui, c'est ça. Mais moi et mon collègue, on leur a dit, pourquoi vous ne parlez pas aux élèves? Ils ont dit, on leur demande ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, ce n'est pas faisable. On demande aux petits, qu'est-ce que vous voulez dans l'école? Ils disent, on veut des chutes au lieu des escaliers. On demande aux élèves de 16 ans, 17 ans, qu'est-ce qu'ils veulent dans l'école? Qu'est-ce qu'ils disent? On veut des chutes dans l'école. Et en fait, c'est, oui, pourquoi pas donner des chutes, mais aussi, c'est du fun qu'ils veulent dans l'immeuble. Donc, est-ce que vous avez des ambitions et comment pourriez-vous faire pour que vos architectes locales, vos commissions scolaires commencent non seulement à donner lieu aux discours que vous venez de faire, mais qu'en fait, qu'ils écoutent et qu'ils agissent dessus? Moi, je pense qu'il faut commencer par faire des petits projets comme ça, faire des conférences. On parlait à des gens, réveiller les gens au fait que les adolescents, on n'a tellement pas assez de voix sur ces sujets-là. C'est nous, c'est notre vie quotidienne à tous les jours. On a besoin de, on a des besoins. On veut que notre école soit à notre image, puis que, de notre époque, parce qu'on a beaucoup révélé, vous savez, avec les technologies. Puis, c'est en faisant des conférences comme ça. Puis, peut-être qu'un jour, on va avoir l'occasion de parler avec des ministères. Là, je rêve, peut-être, mais avec des gens pour changer l'éducation révolutionnaire. Puis, c'est en commençant ici, là, qu'on peut réussir. Oui. Je voulais vous féliciter pour avoir fait une recherche, quand même, sur les choses que vous voulez. Parce que chaque chose que vous dites, c'est ce que nous essayons de dire tout le temps. et personne ne nous écoute, donc peut-être qu'ils vous écoutent un peu mieux. En fait, voyons! Je trouve ça le fun, aussi, une présentation comme ça, parce qu'il y a tous les niveaux d'âge, on va dire, ceux qui présentent, puis qui disent leur opinion sur le... Niveaux d'âge. Oui! Non, mais, tu sais, ça fait différent, puis, oui. On a tous les points de vue. Oui. Merci. Donc, on a une question ici. Donc, encore un vieux qui prend la parole. J'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai entendu. Et dans les présentations de l'école idéale, j'ai trouvé assez rigolo qu'il n'y ait aucune notion sur la technologie, les machines, un manquement à ce niveau-là, ou quoi que ce soit. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez déjà tout? Ou alors que vous faites confiance juste à votre matériel, et du moment que vous avez le Wi-Fi, c'est correct? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas d'attente? Ou qu'il y en a trop, déjà? Je ne sais pas. Bien, déjà, à notre école, habituellement, on apporte nos propres outils technologiques, parce que déjà, à la maison, nous, on en a beaucoup. Mais j'avoue que la technologie à notre école, des fois, est un peu défaillante. Oh oui! Ça, c'est vrai. Mettons, on est comme dans les dernières générations, avoir grandi aux primaires sans technologie, sans avoir un iPhone à genre 7 ans. Fait que je pense que, rendu à 15-16 ans, on commence à s'habituer, tranquillement. Puis, on n'a pas besoin de plus. Je n'ai pas l'impression qu'on ait besoin d'avoir plus de technologie. Mais j'imagine que dans les générations à venir, il va falloir plus investir là-dedans. Parce que, mettons, les ordres de bibliothèque, ce n'est pas les plus hautes. Nous, on l'avait un peu mentionné dans notre présentation. Mais c'est sûr qu'à notre école, on est quand même bien servis dans les outils technologiques. Mais c'est de notre époque, comme disait Bélinas. Je trouve intéressant que la première fois que j'ai vu Johnny Fréchette, c'était sur une photographie assez connue, je crois, où il y a plein de technologies. C'était dans les années 80, je crois. Plein de technologies, mais il n'y a pas d'école parce que c'est un champ. Et en fait, c'est plein de Mac Plus. C'était des Plus, je crois. Des Macintosh Plus. Des quoi? 512. Des 512. Donc, des machines toutes flambant neufs. Et au lieu de les mettre dans des bancs d'ordinateurs dans l'école pour faire l'école l'avenir, Johnny avait choisi de les mettre dans un champ. Et ça a fait beaucoup plus impression, je crois, sur les gens, moi compris, de voir que la technologie, ça fait une partie de la chose, mais l'école, c'est une autre partie de la chose. Et les deux peuvent travailler indépendamment de l'autre pour faire quelque chose d'intéressant. Et ils peuvent travailler ensemble. Je ne sais pas si tu veux dire encore plus là-dessus ou si c'était juste une belle photo à faire. Moi, j'accepte le commentaire. Je suis d'accord avec ça. Merci beaucoup. Je pense que... Non, mais s'il y a une question. Il y a une question, c'est pourquoi vous avez mis dans le champ. parce que je pensais qu'il y avait quand même quelque chose sous-texte là. Oui, c'est parce que je vais un peu raconter ça demain. Demain, je... Non, mais j'ai eu le plaisir, ça va me permettre de économiser du temps, pardon. J'ai eu le plaisir cet automne de parler 11 minutes 27 à Philippe Couillard. Et il était là, là. Il était... Tiens, on était comme ça, là. OK? Alors, j'étais assis à une table et évidemment, je lui disais... C'était au restaurant ou quoi? Non, non, c'était... Non, non, c'était au Forum des idées pour l'éducation du Québec et j'étais le seul prof. Tu imagines la pression, toi? Je parlais pour tout le monde. Alors, je raconte un peu l'histoire, comment j'ai fait ça. Puis en 1986, c'était l'année internationale de la jeunesse. On était trois profs au Collège Garneau. On s'est dit, il faudrait faire quelque chose. Imagines-tu, trois profs sur 600. On y a pensé. Ah, ah, c'était bon. Et on a réuni nos étudiants et on leur a dit, qu'est-ce que vous voulez comme école? Et c'est là qu'ils nous ont dit que ce soit une belle école. C'est vraiment eux qui ont bâti exactement ce que vous avez fait, là. OK? Mais moi, comme je ne suis pas un prof qui... Je ne suis pas une autorité institutionnelle, j'ai dit à mes étudiants, vous voulez vivre l'école idéale, d'accord, mais il va falloir prolonger le semestre d'une semaine supplémentaire. Ils ont tous accepté. Et alors, il n'y avait pas de notes, il n'y avait pas d'évaluation, il n'y avait pas... Alors, il y avait le plaisir d'être dans un contexte d'apprentissage qui passait par la production collective. Et ça, ça a été... Pour moi, quand je suis sorti de cette expérience-là, j'étais complètement bouleversé parce que je savais que je ne pourrais plus jamais refaire ça ou que ça deviendrait comme une espèce... Mais c'est toujours demeurer comme le fantasme de mon école idéale. Travailler dans le champ, dehors, abolir les horaires, avoir des profs qui sont disponibles 24 heures sur 24, avoir des techniciens qui déboguent à l'instant même. Bon, tu vois, un peu ce truc-là, mais on l'a fait. Alors, les gens qui recherchent des modèles et qui disent « ça coûte cher », je l'ai fait, moi, avec mes sous et ceux d'Apple, bien entendu. Alors, il faut changer nos modèles de financement de nos projets. Il faut changer... Alors, il y a toute une réflexion extrêmement complexe derrière ça, puis féconde. Mais on y arrive, là, quasiment. Et vous savez pourquoi? C'est parce que les parents investissent dans l'école. Les parents achètent des ordis, des téléphones, des portables aux enfants. Et puis là, on se dit « ça coûte cher ». Non, non, ça ne coûte pas si cher que ça. Si c'était si cher que ça, on serait finalement plus dans le trou, quoi. On finance beaucoup l'école. Merci, M. Préchette. On va passer à la dernière question. Oui, j'ai une question qui vient de Canopée 25 à Besançon qui s'adresse à Johan McIntosh. Très rapidement, quel statut de l'effort dans l'apprentissage pour Johan? Quel statut de... Quel statut a l'effort? Quel statut revêt l'effort dans l'apprentissage? Quelle place? L'effort et tout, c'est... Je travaille avec... 40 % de mon temps, ce n'est pas avec les écoles. C'est avec l'industrie. Et mon grand projet en ce moment, c'est travailler en fait avec les technologies qui étaient dans le discours de ce matin, dans le secteur de mobilité automatique, bref, des voitures qui se conduisent, ce qui est très bien pour moi parce que je n'ai jamais eu de permis de conduire. Et on a 30 ingénieurs qui travaillent avec nous. C'est des gens très intelligents. Ils ont tous leur maîtrise, leur doctorat. C'est des Allemands, donc quand ils ont des doctorats, ils en ont plusieurs. Il faut les nommer à chaque fois. Donc c'est toujours « Docteur, docteur, docteur ». S'ils ont trois doctorats, on les dit tous avant de dire leur nom. Et donc, ce ne sont pas des gens bêtes. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas l'effort. Ils n'ont pas mis l'effort dedans. Par contre, mettre l'effort dans la mauvaise chose, c'est inutile. Et le problème pour ces industriels, c'est qu'ils ont mis, surtout faire un doctorat, c'est faire un doctorat dans quelque chose de très petit, un niche. Par sa nature, ça doit être un niche. Et en fait, c'est mettre de l'effort dans un tout petit bout qui peut-être n'est pas la chose la plus importante. Et donc, oui, l'effort est important, mais mettre l'effort dans les mauvaises choses, c'est le problème. Donc, on passe du temps à aider les gens à identifier des objectifs qui sont importants et mettre l'effort là-dedans. Merci. Merci.